Les cuisines des grands restaurants étaient souvent installées dans les sous-sols, des sous-sols bornes, sans fenêtres, souvent surchauffées avec les fournoux à charbon. Ça criait fort, c'était un monde d'hommes. Et il était difficile de travailler dans de telles conditions sans avoir une organisation quasi-militaire. Et j'en veux pour preuve qu'Antonin Carême, dès 1822, dans son ouvrage intitulé « Le maître d'office cuisinier », écrit « Stricto sensu, le chef de cuisine doit être trempé pour le commandement. Il doit avoir fonctionné comme un général. » À son commandement, la brigade la souhaite en marche et être capable de servir 300 couverts comme 12 couverts. Et donc, c'est 60 ans plus tard qu'Auguste Escoffier, quand il a pris les destinées du Savoy de Londres, le premier grand restaurant de la ville à cette époque-là, où l'aristocratie pouvait venir dîner, qui a dû faire face à un challenge qui était celui de servir 500 couverts par service dans le délai imparti des plats servichaux et avec une qualité permanente. Il était impossible de continuer à fonctionner comme auparavant, où chaque cuisinier réalisait le plat complet pour un convive. Il a fallu qu'il trouve un moyen pour optimiser cette productivité et être capable de relever ce challenge. Il s'est aspiré de deux choses. D'une part, de l'organisation militaire, qu'il avait connu quand il avait été chef de cuisine de l'armée du Rhin à Metz, puis auprès du maréchal MacMahon à Wiesbaden, quand il avait été prisonnier par les Prussiens, en 1870. Et ensuite, il s'est inspiré aussi du taylorisme qui était en vigueur et qui prévalait à ce moment-là dans le monde, suite à la révolution industrielle, dans les usines, pour optimiser la productivité. Il a mixé les deux et il a créé la brigade de cuisine sur une organisation militaire, en divisant le travail, tout comme l'a fait le taylorisme. C'est ainsi qu'il a créé la brigade avec un chef de cuisine qui est le général, un second qui est le capitaine, le commandant, le colonel, et puis quatre ou cinq sous-officiers. Donc, il a divisé le travail par officier. Vous aviez le chef de parti entre métiers qui s'occupait des légumes et qui s'occupait des féculents, le chef de parti garde-manger qui, lui, s'occupait des plats froids. Vous aviez le rôtisseur qui rôtissait les viandes, le saucer qui s'occupait des potages et des sauces, et puis le pâtissier. Bien sûr, chaque officier avait à son service des sous-officiers qui étaient les commis et des hommes du rang qui étaient les apprentis. Et donc, chacun était, chaque sous-officier, chaque chef de parti était responsable de la réalisation d'une séquence du plat. Et donc, ces différentes séquences étaient assemblées sur le pass au moment du service. Et donc, ça permettait d'en servir les plats chauds dans les délais et avec une qualité permanente. C'est comme ça qu'est née la brigade de cuisine il y a maintenant 120 ans. Et cette brigade de cuisine est toujours au goût du jour et toujours au fonctionnement dans tous les grands restaurants du monde actuellement et même dans les palaces.